Écoutez, je crois qu'il faut se remettre en perspective. Il y a eu les annonces du Premier ministre la semaine dernière et le 11 mai, je le rappelle, est un objectif à atteindre. Donc je dirais que si on veut prendre une formule un petit peu différente, nous sommes dans un sas de déconfinement qui donne encore des efforts de chacun pour parvenir à ce résultat. Quelles vont être justement les grandes lignes de ce sas de déconfinement ? Aujourd'hui, le moment où nous nous parlons, c'est tout simplement d'abord le respect des gestes barrières, le respect des consignes, parce que nous sommes encore en confinement. Le travail que nous menons en réalité actuellement, c'est plutôt le mode opératoire dans lequel le déconfinement va s'exercer. Et là, je vous dirais qu'on a plutôt deux volets qui s'articulent de manière nouvelle par rapport à ce qu'on avait auparavant. C'est la rentrée scolaire avec un volet éducation nationale et puis un travail qui est mené différemment sur la partie sanitaire. Après, je tiens à le dire, on a toujours un gros travail de suivi sur la partie vie sociale, aide aux plus démunis et également une action constante menée dans le monde économique, puisque c'est aussi un objectif, c'est que l'économie redémarre. Qu'est-ce qui va être, selon vous, justement, le plus compliqué à partir de ce 11 mai ? La question se poserait peut-être différemment. La réalité, c'est qu'il faut un gros travail de contact et de préparation en amont, ce qui se fait au moment où je vous parle. Je prends le cas de toute la rentrée scolaire. Dès le mercredi, dès mercredi dernier, des réunions de travail ont commencé avec les élus sur le terrain, avec l'appui des sous-préfets dans certains cas, les inspecteurs d'éducation nationale, sur un maillage très fin. Sur un maillage très fin qui a pour but de travailler en flexibilité, en progressivité et en partenariat. Donc, pour être très clair, toutes les écoles, départements ne verront pas au même moment la semaine prochaine. Donc, pourquoi ? Parce que les conditions ne sont pas les mêmes à chaque fois. Quand vous avez une école où les classes ne permettent pas d'avoir 15 enfants, par exemple, eh bien, dans les conditions, j'entends dans les conditions des gestes barrières tels qu'elles n'existent pas tant, sinon il y en a plus, évidemment, eh bien, automatiquement, nous ne verrons pas dans les mêmes conditions que d'endroits où une classe le permet. Lorsque vous avez un système de restauration qui peut être fait de manière aisée en respectant les nouvelles règles, que vous n'avez pas de problème de cours de récréation, que vous n'avez pas de problème d'enseignants, parce que les enseignants sont tous ayant bénéfici tous d'une santé qui leur permettent de redémarrer. Lorsqu'on cumule en fait tous les sujets, lorsqu'il n'y a pas de problème pour nettoyer les locaux, eh bien, là, vous pouvez redémarrer. Mais en réalité, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'indicateurs qu'il faut prendre en compte, d'où le travail de proximité qui se fait au cas par cas. Et c'est pour ça que je vous parlais de flexibilité, de progressivité, c'est-à-dire que les choses vont se mettre en route. Elles se font avec les maires, parce que je rappelle que les maires sont en première ligne sur le sujet, aux côtés de l'éducation nationale. Elles se font avec et pas contre les maires. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail de proximité qui est réalisé, avec on prend le temps de faire les choses. On l'a commencé tout de suite et on continue. Au moment où on se parle, d'ailleurs, il y a des réunions de travail là-dessus. La Savoie est actuellement en orange, tout comme la Haute-Savoie, sur cette carte du déconfinement. Êtes-vous néanmoins confiant pour le bon déroulement de cette période ? C'est toujours des questions qui sont un petit peu compliquées. Vous savez qu'en nous parlant, il n'y a que deux indicateurs qui sont mixés. Et dans ces deux indicateurs, il y en a un qui est à vocation régionale, c'est-à-dire la capacité de réanimation. Et donc, le taux de saturation, réanimation. Et du coup, en fait, le fruit du résultat pour l'instant, c'est effectivement que nous sommes en orange. D'ailleurs, tout ça, en fait, les indicateurs souvent interpellent, les gens regardent ça. D'ailleurs, tout ça, moi, ce que je regarde, c'est que l'objectif, c'est qu'on soit apte à vivre de manière déconfinée le 11 sans mettre en danger les uns et les autres. C'est ça, l'objectif global. Et donc, l'objectif global, il repose une fois de plus sur certes les indicateurs, certes les cartes, mais également toujours cette responsabilité individuelle, cette capacité à respecter les gestes barrières et donc progressivement à maîtriser, comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs, le développement du virus. Est-ce que le fait que la Savoie ait été un peu épargnée, plutôt épargnée par rapport à d'autres départements, est-ce que ça peut faciliter en quelque sorte ce confinement à venir ? Ce déconfinement, ce déconfinement à venir ? En fait, il y a deux options. C'est-à-dire qu'au contraire, pour certains, ça peut donner son temps d'être des choses très lointaines. Moi, j'invite à oublier tout de suite cette option-là en se disant « ben non, voilà, c'est une menace réelle ». Et puis d'autre part, cela peut donner en revanche une forme de dynamisme en se disant « oui, on peut y arriver, on peut continuer ». C'est ce que je découvre très régulièrement dans les échanges que j'ai avec mes interlocuteurs, notamment dans le monde économique, où finalement, je m'aperçois que le nombre d'entreprises qui sont investies sur leur chantier, par exemple, sont de plus en plus nombreuses. Tout ça est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a une démarche qui va vers l'avant et non pas une démarche fixiste. Le tout simplement, c'est que cette démarche soit bien accompagnée du respect toujours des règles de sécurité.